Salut à tous, c'est Sorator pour un nouvel épisode sur Project Zero sur Wii U. Alors du coup j'ai fait un petit tour dans les options, j'ai pu désactiver l'utilisation du mouvement du gamepad pour viser les fantômes. Donc en théorie ça devrait aller un petit peu mieux. Toutes les indications seront à l'écran donc on va voir ce que ça donne. On attaque le chapitre 2. Yuki Kozukata. Il faut trouver Fuyuhi Imino. Ok. Difficulté on va laisser en normal. On va pas jouer en facile. Donc plusieurs jours après l'incitant à l'auberge, Isoka est sortie pour les besoins d'une enquête. Une jeune fille vient à la boutique et y trouve une Yuri inquiète. Yuri doit chercher une personne disparue. Ce qu'Isoka a interdit. Allez. Herbe médicinale. D'accord, au sacré. Attendez. En gros, si je me rajoute des trucs, ça me coûte des points, ok. Mais je ne sais pas à quoi ça correspond. Au pur qui restaure toute votre énergie. Donc ça, ils ne nous en ont pas encore parlé de l'énergie. C'est génial. Bon. On va lancer tel quel, on verra. Chapitre 2 On attaque. On me dit que c'est peut-être une grippe. Mais non, je suis juste un peu malade. Ça ira. Alors, quelques jours se sont découlés depuis que Yuri a été introduite au déchiffrage des ombres à l'auberge abandonnée. Depuis, Isoka s'est absentée et n'est toujours pas revenue. Yuri s'inquiète à son sujet, mais ne sait pas vraiment ni par où commencer ses recherches. Alors qu'elle attend, assise dans la boutique d'antiquité, une fille du nom de Fuyu-Yi, Imino, entre et affirme avoir engagé Isoka pour l'aider à retrouver une personne disparue. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors, on m'a donné une éducation. Apparemment, il y a un système de braise qui permet de se sécher, par exemple. Parce que plus on est mouillé, plus on est vulnérable aux esprits. D'accord. Ok, du coup c'est assez cohérent avec l'esprit du jeu, parce qu'il y a de la flotte partout. D'où le sous-titre d'ailleurs. La prêtresse des eaux sombres, je crois. Ou eau noire. Bon, en anglais c'est Blackwater, donc c'est plutôt eau noire. Bon, une affaire de personnes disparues. Isoka est partie il y a quelques jours et n'est pas rentrée. C'est peut-être sur ça qu'elle travaillait. La chambre d'Isoka est à l'étage. Elle y a peut-être laissé quelques indices, indiquant où elle se trouve. Ok. Donc on va monter. Non, je me trompe toujours de touche. Ah, je ne peux pas utiliser l'appareil photo, je voulais tester avec la nouvelle config. On va voir si ça me convient un peu mieux. Du coup, attendez là. Non, la map est sur le gamepad par contre. Attendez, j'essaie de lire la map. Non, ça c'est pour sortir. L'escalier serait par là. Oh. Il n'y a pas d'escalier là ? Ah si, d'accord. Derrière la porte. Par contre, la radio chute. Cette radio sert d'objet de décoration. Le tuner ne marche plus. Donc, il n'en sort que des grésillements. Et tu ne peux pas le couper. Mais c'est des toilettes. Ce sont des toilettes destinées aux clients. D'accord. Bon. Apparemment, il faut plutôt aller derrière. Genre, il y a des escaliers pour les toilettes. Alors après, le jeu est lent. C'est normal. Je précise pour ceux qui découvrent. Quoi ? Il y a déjà des trucs. Donc, please. Je n'ai pas la caméra obscura. Bon, alors c'est les items que ça montre, tout simplement. Un livre sur le mont Ikami, traîné sur la bibliothèque. Apparemment, il parle des rumeurs qui entourent le mont Ikami. En tant que site d'activité spirituelle. Donc, je ne lis pas l'intégralité. Je laisse juste le temps à ceux qui veulent vraiment lire de mettre pause. Hop. Ce genre de texte, je ne les lis pas en live. Un livre sur le mont Ikami. Ok. Apparemment, il parle des traditions de la montagne. Alors après, il se peut qu'il y ait des choses intéressantes. Notamment, au niveau tradition, est-ce qu'il n'y a pas des... des cérémonies un peu étranges ? Je ne sais pas. Hop. Je verrai plus tard si je prends le temps de lire. Alors, est-ce qu'on a autre chose ici ? Ah, où l'escalier serait là ? Ah, d'accord. La map est trompeuse. Ok. Donc, les chiottes sont sous les escaliers. Je ne pense pas que ce soit un détail très intéressant. Hop. Donc là, on a... Non, ce n'est pas un attrapeur de rêve. Pas du tout, non. Je n'ai rien dit. Du coup, je ne suis pas dans la bonne salle encore. Ouvrir. Il n'y a rien. Ok. En fait, c'est encore plus lent que les premiers Resident Evil. Bon, je sais, on dit Resident Evil, normalement. Un joli komono est accroché. Ok. Sortons de là. Bon, allez. On va se bouger un peu. D'ailleurs, j'ai vu qu'il y avait des caméras. Je trouve que ça fait un peu tâche. Mais bon. C'est sûrement pour le magasin. Attendez, il y avait un truc. Quoi ? On peut voir la boutique d'ici. Ok. Demi-tour cocotte. Ah, tu as les contrôles. Mon Dieu. Un petit lisse plantain en pot est posé sur une commode basse. D'accord. Du coup. Par là. Alors, on me dit, tu fais un live demain. Il y a cours. Bah oui, mais je fais des lives quasiment tous les jours. Alors, c'est la chambre d'Isoka. Elle aime beaucoup le style japonais traditionnel. On a remarqué, vu la déco. Un dossier portant l'inscription objet perdu se trouve sur le bureau. Il a l'air d'être attaché par une ficelle. On dirait qu'il s'agit des notes sur les affaires de déchiffrage des ombres d'Isoka. Je pense qu'il faut lire pour bien comprendre le jeu. Objet perdu, clé de la remise. Objet perdu, bague en diamant. Album de photographie funéraire. Résultat, objet trouvé dans ancien bâtiment à l'auberge abandonnée. Les ombres. Non, une ombre a essayé d'attirer Yuri vers l'outre monde. J'aurais dû y aller seul. Ok. Encore ? Bon, je fais que passer par-dessus. Hop. Apparemment. Une enveloppe ouverte qui a été laissée sur le bureau. Le nom de l'expédicteur est Fuyuhi Imino. Il doit s'agir de la demande de recherche. Elle pourrait peut-être nous donner des indices sur l'endroit où Isoka et Fuyuhi sont allés. Cher Mademoiselle Kurosawa, s'il vous plaît, trouvez Haruka. Elle a disparu il y a plus d'une semaine. Ok, j'ai contacté la police, mais ils ne sont d'aucune utilité. Alors, elle ne serait pas partie sans m'en parler. Je suis certaine qu'il lui est arrivé quelque chose de grave. Je peux supporter mon propre Shragera, mais pas de penser qu'elle souffre quelque part. Et si elle attendait que je la trouve ? Je suis morte d'inquiétude. Elle est toujours en vie, je le sais. Mais il faut faire quelque chose, et vite. Vous vous rappelez de quand vous aviez trouvé cette précieuse photo d'Haruka et moi ? J'étais tellement heureuse de l'avoir. Maintenant, j'ai à nouveau besoin de votre aide. Ok, on y voit Fuyuhi, visiblement timide, ainsi qu'une autre fille. Elles ont l'air d'être proches. Ok, coucou Soso, salut. Re, j'ai loupé quoi ? Pas grand chose. Et donc là, direction le mont Ikami, Fuyuhi est quelque part sur cette montagne. Je devrais pouvoir utiliser cette photo d'elle pour trouver sa trace. Mais oui. Bien sûr. Ok, alors si je sors la caméra... Ah, je l'ai pas ! Mes cheveux testés ! Donc ils me font me balader dans le jeu sans la caméra. Ils sont sérieux, là ? D'accord. Alors apparemment, sur le live, on me dit ça bug. Ça doit venir de chez toi. Moi, j'ai le retour correct sous les yeux. Alors je ne sais pas si dans ce jeu, c'est une bonne idée d'aller explorer en dehors de la voie indiquée. Parce que là, en théorie, il faut aller en face. On va jeter un petit coup d'œil pour voir. Oula. Non, on veut pas. D'accord. On n'a pas le droit de visiter. De ce côté non plus, je suppose. Bon, de toute façon, tant qu'on n'a pas la caméra, ça ne m'étonne pas non plus. Alors, salut ! Est-ce que tu pourrais m'expliquer l'histoire ? J'invite plutôt à regarder les redifs ou alors voir si quelqu'un dans le chat veut te répondre. De toute façon, on n'a pas vu grand-chose pour le moment. On recherche quelqu'un qui est parti rechercher une personne disparue. Pour l'instant, niveau histoire, on n'en sait pas vraiment plus. bassin de purification. Bassin de purification. Ok. On va suivre les traces. Pourquoi ils nous montrent ça ? Mon dieu. Ah, il y a un item qui brille au sol. C'est quoi, un plan ? Lâche-moi ! Putain, la jauge de vie à droite, ok. Parfois, une main fantôme apparaîtra lorsque vous essayerez d'atteindre un objet. Relâchez ZR au bon moment pour esquiver. Ah ouais, donc il faut rester attentif, d'accord. C'est pour ça qu'il y a une espèce de lenteur. Quand elle prend un document. Donc c'est une brochure touristique. Je me demande si c'est Fuyu-I qui l'a laissé tomber. Elle contient une carte de la montagne. Ok. Ça devrait se révéler très utile. Voici donc le chemin menant du bassin de purification à la forêt insondable. Compris. Dans le menu principal. Ah, ça... Ah, mais attendez. Ah, mais... J'ai pas lu la fin ! Ils sont rigolos, eux. Bon, je crois que c'était par rapport à la carte. Bon, on avance. Je crois qu'il y a qu'une seule voix pour le moment. Ce qui est chiant, c'est que cette espèce d'icône blanc, là, ça indique les fantômes et les objets. Du coup, parfois, ça peut être trompeur. En termes de danger, enfin bref. La cascade est si belle. Beaucoup de gens ont dû venir ici pour voir ça. A l'époque où la montagne était une destination touristique. Parce qu'aujourd'hui, ça a l'air plutôt à l'abandon. Il y a quelque chose sous la cascade. Ok. Braise pure. Donc c'est avec ça qu'on se chauffe, en théorie. Donc ça allume la flamme interdite. Vous sèche et élimine la souillure des eaux noires. La jauge d'humidité en bas à droite de l'écran s'allumera lorsque vous entrerez en contact avec l'eau. Si vous vous faites tremper, vous deviendrez une cible facile pour les esprits malveillants. Utilisez une braise pure pour vous sécher. D'accord. Ok. Alors on me demande pourquoi je ne fais pas. Qu'est-ce qui se passe ? What the fuck ? D'accord. Alors je ne sais pas où on est censé voir la main quand il y en a une. Je n'ai pas fait attention. Herbe médicinale. Donc les ingérer et restaurera une partie de votre énergie. Jusque là, ça va. Non, je disais pourquoi je ne fais pas le jeu de catch. Tout à l'heure, j'ai créé quelques persos. Je vais faire un live demain si ça t'intéresse. À partir de 17h. Alors après, le jeu est oppressant. J'ai le casque sur les oreilles. Une espèce de vent. Bon, on va suivre la route. On ne va pas s'écarter du chemin. Toujours par là. Encore un item. Et on me dit qu'apparemment, les marques blanches, c'est pour les fantômes inoffensifs et les objets. D'accord. Et rouge. Pour les ennemis agressifs. Ouais, parce qu'on ne peut pas suivre et courir en même temps. Ah, de l'eau. Il y a quelque chose dans l'eau, mais oui, j'ai vachement envie d'aller dans l'eau. La jauge se remplit ou pas ? Ça pue le caca. Caméra, quoi ? Caméra, quoi ? Qu'est-ce qu'elle fait là ? D'accord. Vieux film, peu efficace pour conjurer les esprits et l'ont à charger. Ok. Vous obtenez l'objectif repousse. Donc, c'est un objectif qui repousse violemment le sujet photographié. Pour l'utiliser, équipez-en votre caméra et appuyez sur R. Parce que vous avez aussi assez de pouvoir, pardon. Voilà, j'ai du mal ce soir. R, ok. Vous obtenez l'évolution objectif. Elle permet d'équiper et d'utiliser différents objectifs. Non, je ne veux pas le tenir devant moi. Arrêtez. Voilà, je veux jouer comme ça. Attendez, film de type 14. Quoi ? Donc là, type 7, j'en ai un infini. Type 14, j'en ai que 66. Ok. Un objectif. Ah, il y a quelqu'un derrière. Oh my god. Where are you ? Arrêtez. Je vous vois, monsieur. Dégage. Mince. Ah, j'ai loupé le cliché fatal. Alors du coup, avec cette maniabilité, je ne sais pas comment orienter la caméra. Ah, si, on le fait directement avec le... D'accord. Avec le gamepad. Ah, mais non, mais stop. Ah, dégage. Non, mais please. Mais qu'est-ce qu'elle fait par terre, là ? Dégage. Ah, putain. Faut vraiment que je m'habitue au gameplay. Bouge ton cul, écarte-toi, 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 écarte-toi. Non, je ne me trouve pas encore de touche. Putain, faut que je m'habitue au gameplay, sérieux. Non, mais il y en a partout. Non, mais on est censé les combattre ou fuir ? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ça crie encore. En théorie, on n'est pas obligé de combattre tout le monde. Du coup, ça me fera moins de points. La fuite est une option. Attends, quoi ? Il y avait un item ? Best idée ever. Je n'arrive pas à voir le fond de la cascade. Personne ne pourra poursuivre... Non, ne pourrait survivre à une telle chute. Oui. D'accord, non, mais oui. Ok. Ça ne fait pas peur des zombies fantômes ? Ah bah écoute. Si ce n'est pas le genre de jeu que tu aimes... Bah c'est dommage. Plutôt à droite, ok. Examinez. Il y a une bifurcation. Ok. Et on continue par là. Un grillage. On peut passer. Ah merde ! Bah oui ! Crotte de bique. Ah non ! Mais please ! Qu'est-ce qu'il se passe encore ? Non, c'est juste un papier. Sans main. Il y a un bout de papier froissé par terre. On dirait qu'il appartient à Fuyui. Alors je me suis renseigné sur le mont Ikami. Ça a toujours été un lieu spirituel. Pas religieux, mais rempli des esprits des morts. C'est peut-être pour ça que c'est un coin à suicide. Mais Haruka n'irait pas mourir seul. Pas sans m'en parler. Ok. Hop, comme tout à l'heure, je ne lis pas tout. Vers la forêt, insondable. J'aime Five Nights at Freddy's 4. Ah oui, bah c'est pas du tout le même style de jeu. En effet. Five Nights at Freddy's, c'est purement du screamer. Là, c'est plutôt une ambiance qu'ils essayent de mettre en place. Une ambiance sombre. Et oppressante. Quoi ? Examiner la lanterne ? Alors, c'est une lanterne en pierre qui longe la route. Ok. Et bien sûr, elles sont toutes allumées. Forcément. Qu'est-ce qu'il y a ? Quoi ? Il y avait quelqu'un près de l'hôtel. De l'autre côté de la rivière. Mais j'ai rien vu. Et moi, j'ai rien vu. Non, je ne sais pas. Là, je suis obligé de contourner par là. De toute façon, je ne vais pas aller... Bah oui. On va quand même regarder s'il n'y a pas un item qui traîne. Par exemple, il y a un item en face, là. Ah non ! Non ! Pourquoi ? Bon, on va s'entraîner. Vas-y, il n'a pas de troisième point. Vas-y, attaque. Attaque ? Attaque, je te dis. Mais il n'attaque pas ! Bon, bah dégage. Voilà, on élimine les petites particules. Il est attaquant, j'ai eu le truc qui se recharge. Il est sérieux, lui ? Ah, il se sent fatal. Vas-y, attaque, je te dis. Il faut vraiment que je me colle à lui, quoi. Non, mais please. Il y a un mange. Ah, il est toujours debout, hein. Saleté, va. Allez. Parce que là, ça ne lui fait rien, hein. Quand je prends un cliché comme ça. À moins de pouvoir faire un... Un instant fatal derrière. Non, mais d'où tu me touches, mec ? Mais... Je suis à 20 kilomètres. Mais please, ils ont une portée infinie. C'est n'importe quoi. Punaise. Qu'est-ce qu'il fait ? Il meurt. Il faut vraiment prendre le coup, quand même. C'est particulier. C'est sur ta droite, oui. Tu les lis, de quoi ? Ils te suivront, sinon tu ne seras pas tranquille. Ah non, tu l'es ou ils te suivront, d'accord. Du coup, la progression, attendez, parce que je vais quitter l'écran des yeux. C'est bien par là. Hop. On dirait qu'il pleure, le fantôme. Oui. Je dirais plutôt qu'il se lamente. Je ne sais pas, c'est un terme que j'associe beaucoup aux esprits. Ouh là, là ça part un peu dans tous les sens. Alors, je vois un item, on va le récupérer avant de reprendre la poursuite. D'accord, donc ça je peux le faire avec la nouvelle maniabilité. Je ne pouvais pas le faire avec l'ancienne. La trace de Fuyoshi s'arrête ici. Ok. Pas de main fantôme. Note. Alors, je ne sais plus quoi faire maintenant, Karuka a disparu. Je n'y arriverai jamais toute seule. C'est comme si je n'arrivais plus à respirer. Nous sommes proches depuis que nous sommes petites. Maintenant qu'elle est partie, je me rends compte à quel point elle est importante. Irremplaçable même. Ok. Ah ? Femme pendue. Il y a des pendus partout là. D'accord. Sors. Ah non. Non. Please, bouge ton cul. Attendez. Mettez-vous du même côté, s'il vous plaît. Putain. Sors ta caméra. Il est où le deuxième ? Ah, les deux sont là, d'accord. Ils sont planqués par les arbres. Il faut que j'arrive à prendre 5 points. Bon, déjà, ça fera quelques dégâts. Mais, prends ta photo. Trop tard. Non, pas trop tard. Ok. Putain, le temps de recharge est horrible. Attends, il a bougé. Pourquoi vous me faites ça ? Putain. Bouge, bouge, bouge. On va se replacer. On s'écarte un petit peu. Putain. Restez ensemble, bordel. Non, mais... Il se téléporte. C'est pas toi que je veux voir. C'est toi, là. Arrêtez de vous téléporter, putain. Non, je m'en vais. Je m'écarte. Arrêtez. Attends, il se volatilise. Mais j'ai rien fait. Qu'est-ce qu'il se passe, là ? Putain, le temps de chargement. Faudrait que j'essaye, il y a un type 14 pour voir. Le cliché qui a servi à rien, salut. Putain. Je n'ai pas l'habitude. Arrêtez de vous téléporter. Mais, putain. C'est insupportable. Ils le font exprès. Ils ne veulent pas me laisser me placer. Merde. Il est déjà KO ? Pourquoi je n'ai pas pu enchaîner, là ? C'est ça, il est KO. Bon, KO, ce n'est pas le terme. Ah, je ne vois rien. Tu es où, cocotte ? Bonjour. Vous êtes un peu proche. Écartez-vous. Bon, je ne t'attaque pas. Ben, écoute. Un. 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 Attaque ? C'est qu'elle, je ne sais pas trop quel paterne elle utilise. Dégage. C'est bon ? Ok. Les combats sont particuliers, mais assez prenants. En tout cas, moi, j'aime bien. Vous obtenez un film de type 61 sur 24. Ok. Bon. Alors, on me dit quand tu bats les esprits, tu peux aller les toucher pour gagner des points et même voir comment ils sont morts. Ah, pendant qu'ils sont en train de se volatiliser, en fait, tu peux aller les voir. Apparemment. Ou alors, je n'ai pas tout à fait compris. Un esprit qui ne quitte pas la terre est un esprit emprunt de tristesse et de rancune. Ils sont soit tristes, soit enragés. Bref. Ce sont qu'ils fuient dans tous les sens. Où ils vont ? Je me suis déjà fait toucher deux fois. On va essayer de subir un peu moins. Attends, pourquoi elle a tourné aussi vite, là ? Ok. Faut appeler SOS fantôme. Ouais, Ghostbuster. C'est vachement dans l'ambiance du truc. Oh, un pont, mais oui. Ça ne sent pas le caca du tout, le pont. Qui est-ce ? Prêtresse emportée. Ok. Je suis tellement à l'aise. Mais ! On n'a pas le temps ! On va quand même regarder un peu cet endroit. D'innombrables poupées sont alignées autour de l'hôtel. Cet hôtel avait peut-être encore... Non. On avait peut-être recours aux poupées lors de cérémonie. On dirait que cela fait un moment qu'elles sont dehors. Exposées aux éléments. Ok. Rien de ce côté. Bon, bah on trace. Ok. C'est toujours Fuyu-I. Ok. Ok. On continue. Est-ce qu'il y a quelque chose de ce côté ? C'est quoi ça ? Encore des poupées ? Un sourire vide ? Et malsain ? J'ai peur des poupées. Bah t'es servi. C'est bien. La porte est fermée. On dirait que Fuyu-I n'est pas entré dans l'hôtel. Attendez. Je dois prendre quoi en photo là exactement ? Ah non. C'est même pas une photo à prendre. C'est... C'est juste une note. Hop. Putain. Mais le temps qu'on la voit venir. Faut réagir. D'accord. Faut des réflexes de ninja. N'importe quoi. Et puis surtout c'est bien au dernier moment. Tu sais. Note numéro 3. Haruka et moi. Sommes proches depuis la maternelle. Nous avions chanté une chanson ensemble. Lors de la cérémonie de remise des diplômes. Elle s'appelait la chanson des souvenirs. Haruka et moi avions chanté les yeux dans les yeux. Je n'oublierai jamais ce moment. Je repense souvent à ce moment. Dernièrement. C'était les meilleurs de ma vie. Il me suffit de fredonner la chanson pour avoir les larmes aux yeux. Euh qui êtes-vous ? C'était elle petite. Ok. Attendez. Je n'ai aucune trace là. Je n'ai rien du tout. Ok. On ne me dit pas de m'inquiéter. J'ai des herbes. Pour me soigner. Ok. C'est comme le verrouillage. De toute façon, ils étaient deux la dernière fois. Il faut que je pense à m'en servir du verrouillage. Ah ça, je n'en ai eu qu'une. Fille qui regarde derrière. Ah ! 15 ans à se recharger. Mais non. Mais oh là là. Je n'en ai eu qu'une sur les trois là. Ok. Allez, on avance. Il y a un item. En dehors du chemin. Deux items même. Il y a un truc en face. Mais il n'a pas l'air d'être accessible tout de suite. Au sacré. De l'eau propre. Utilisée pour la purification. Restaure complètement votre énergie. Ah ok. Et ce qu'il y a en face. C'est. C'est pas pour tout de suite. Ou alors c'est un truc que j'ai zappé. Allez, on se rapproche à nouveau de l'eau. C'est génial. Non mais. L'item, s'il te plaît. Gare à la main. Ça sent la main là. Ou pas. Non. Qui ? Ah je te... Non pas deux. Pas deux. Bouge ton cul. Attends. Quoi ? Ils sont combien là ? Je te vois. Trois. Non mais please. Bon, l'avantage quand ils sont nombreux. C'est qu'on peut faire des clichés assez puissants du coup. Non mais. Arrêtez d'être en mode invisible là. Please. Ah non. Dégage. Dégage. Ah je suis coincé. Putain. Faut arrêter. Voilà. Instant fatal. Ça allait faire culer. Il y en a un où je ne sais pas où. Putain. Il faut se calmer les fantômes. Non. Et putain. Il reprend ses machins. Il réintègre de la vie. Il est où l'autre là ? Putain. Vous êtes super mal placé là. Non c'est moi qui suis mal placé. Ah je ne vois rien. Salut. Pardon. 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 Laissez-moi. Ils sont partis ? Non ils ne sont pas partis. Pourquoi des gens sortent de l'eau ? Pour me manger. Bon. Il fait apparaître des petites bouboules. Non mais n'attaque pas par contre. C'est bon on l'a dégommé elle. Et c'est là qu'il faut aller les voir là ? Ok. Merci Kibix. Sous-titrage ST' 501. Ah mais ça c'est cool ça, ça c'est cool, en termes d'ambiance je trouve ça excellent. Ha ha, salut Sousso, hello, heureux. Du coup les deux autres sont partis. Attendez il y a encore un truc apparemment c'est ça, oui on est passé tout à l'heure à côté. De l'herbe, parfait. Bon je crois que les deux autres sont partis. C'est Silent Hill et MDR. Au niveau ambiance déjà ça se rapproche plus du Silent Hill que du Resident Evil, ça c'est sûr. Je sors par où là ? Je vais pas aller dans la flotte. Ouais bah c'est ça, j'y vais pas. Attendez je... Je suis passé comment moi ? Mais... Par là ? Attendez je me suis perdu. Please. Non c'est bon. ... Merci.